Bon, êtes-vous prêts? Je vous montre comment faire cuire votre première pizza au four à bois. Première étape, pour faire ton feu, je suggère très fortement de prendre du bois sec, exemple le bois franc. Jamais de bois mou, parce que la sève du bois mou va contaminer ta pierre. Puis pour allumer ton feu, pas de papier, pas de combustible. Tu peux prendre des petits allume-feux, mais le plus naturel possible. Le feu, c'est assez simple, mais je suggère de faire une belle petite croix en plein centre du four pour commencer à bâtir la chaleur de ton four ainsi que ta pierre. Hey, on est déjà rendu à l'étape 2. Pendant que ton four chauffe, bien là, c'est le temps de faire les pizzas. On confectionne nos pizzas. Tu vois tes ingrédients. S'il y avait des enfants, laissez-les choisir. Laissez-leur confectionner leur propre pizza. Vous allez voir, ils vont triper, ils vont faire partie de l'aventure. Comme vous voyez, les ingrédients, on a des beaux piments, on a du fromage, une bonne sauce, des pepperoni. Tu peux en faire aux fruits de mer. N'importe quoi, sauf des ananas. Vous voyez, il n'y a pas d'ananas ici? Puis vous en mettez sur votre pizza des ananas. Dites-moi les pas. Je ne vais pas les avoir. Étape 3. Je te dirais que c'est assez simple, mais en même temps, ça peut être complexe. C'est de bâtir la chaleur idéale de ton four. Elle se situe entre 600 et 700 degrés Fahrenheit. Moi, je te dirais que si tu veux faire juste une pizza, tu as un petit contrôle. Tu sais, un petit contrôle familial, une pizza un soir. Si tu laisses ton feu pendant à peu près 25 minutes, tu devrais avoir la bonne chaleur de ta pierre. Parce que c'est la chaleur de la pierre qui est plus importante au-delà de la chaleur du four. Puis si jamais tu veux t'embarquer dans un contrôle de plusieurs pizzas ou si tu veux faire de la livraison, je te dirais de faire 45-50 minutes de feu pour aller chier un maximum de chaleur dans ta pierre qui est réfractaire. Puis un outil que je trouve qui est vraiment le fun, un petit thermomètre comme ça avec un laser, ça ne ment pas. Tu vas chercher la chaleur de ta pierre. Étape 4. On prépare notre four pour accueillir la pizza. Ce qu'on va faire, on prend notre spatule. Pour la première pizza, je vais vous faire un feu à gauche. L'important, c'est de tâcher ton feu complètement. Complètement à gauche. On va rajouter une bûche par-dessus pour aller bâtir une belle flamme qui va passer par-dessus la pizza pour aller chier une belle cuisson. Puis une fois qu'on a tâché notre feu, on rajoute une autre bûche. Comme ça. Puis avec notre petite brosse ici, on va aller nettoyer notre pierre. Et la surface va être prête pour accueillir une pizza. Les petits trucs que je vous donnais sont importants. C'est pas ça, il faut qu'elle s'aille froid. Parce que la porte va coller. Moi, ma première pizza, c'est pas des faches. J'avais vu des vidéos, puis j'étais sûr de moi. J'étais arrivé avec toute ma confiance. Puis j'étais arrivé avec ma pizza dans le four. J'ai fait ça comme ça. Tout le dessus de la pizza était dans le four, mais la porte a resté dans ma spatule. Donc c'est des trucs qui sont quand même importants. Elle, il faut qu'elle reste froide. La spatule ronde, elle, c'est justement pour essayer de faire un tour 360 dans le fond à ta pizza. pour que chaque côté de la pizza puisse aller près du feu à tour de route, puis aussi pour l'éloigner. La durée de cuisson, ça rentre 90 secondes, puis deux minutes. Il reste une dernière étape, mais celle-là n'est pas négligeable. La dégustation. Wow! C'est ça qu'elle fait. Il faut y goûter pour le croire. Wow!